Comment vous avez réagi quand vous avez appris ça? Je ne croyais pas. La nuit a été courte pour Nicolas Monaco. Sa pizzeria sur la rue Willington, dans Griffintown, a été la cible de coups de feu à 4h20 dans la nuit de vendredi à samedi. On est chanceux que personne ne s'est fait mal, puis c'est juste une fenêtre. On va changer la fenêtre. Des individus auraient déchargé une ou des armes à feu dans cette vitrine. Les suspects ont pris la fuite à pied et personne n'a été arrêté. Combien de coups vous avez entendu? Plusieurs. Après, je n'ai pas compté. Il est trop tôt pour connaître les raisons derrière ce geste de violence. Il y a quelques semaines, cette publication est apparue sur le compte Instagram de son restaurant, en soutien à Israël. Il dit avoir été piraté. Notre site qui a été compromis, on a diletté la poste tout de suite. On a eu accès à notre compte tout de suite. Vous en avez parlé aux policiers que ça pourrait être un lien? Oui, on a tous discuté avec eux autres. Sur les réseaux sociaux, il y a eu de nombreux appels au boycottage de son restaurant. L'homme d'affaires a par la suite envoyé un message d'excuses et explique que son resto n'a aucune opinion politique et religieuse. On n'a rien à faire avec un côté ou l'autre côté. On ne se croit pas pourquoi beaucoup d'employés, c'est des étrangers. Ils croient que c'est un crime haineux. Compte tenu du contexte actuel, on ne peut pas écarter cette piste. Cela étant dit, les enquêteurs vont toujours y aller comme c'est la coutume. En fait, ils vont y aller selon les faits. On va regarder s'il y a d'autres raisons qui peuvent être sous-jacentes à tout cela. Ça peut être aussi, dans le contexte actuel, il ne faut non plus pas écarter la possibilité de personnes qui, en fin de compte, sont en manque d'attention. Rien pour rassurer les gens du quartier. Est-ce que c'est un coin tranquille ici? Pas vraiment. Ça bouge, il y a beaucoup de commerce. Chaque fin de semaine, il y a quelque chose. Ici, vous savez qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Tout le monde le sait. Pas très rassurant? Pas très, non. Ça ne vous étonne pas? Non. Ce restaurant a déjà fait les manchettes dans le passé avec des interventions du SPVM en matière d'armes et de violence. Pour les enquêteurs, toutes les hypothèses sont sur la table. Kevin Crang-Demaret, TVA Nouvelles, Montréal.